Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à Codrévision.fr, la web tv autour du Codrézy. On est ici au garage des fossés pour parler de la journée nationale du commerce. Bonjour François, alors pourquoi avoir organisé la journée nationale du commerce ici à Codré ? La journée du commerce est très importante aujourd'hui parce que le commerce local, c'est forcément la vie d'une ville ou d'un village. C'est une journée nationale, donc toutes les villes de France doivent pouvoir organiser ce genre de manifestation, ce qui est fait par la ville de Codré ici et l'office de commerce. Donc voilà, il y a quelques participants dans Codré, on ouvre nos commerces et on montre un peu d'autres choses qu'on est habitués de montrer tous les jours. Donc j'ai la chance ici, cette fois-ci, d'avoir une association codrézienne en même temps parce que en octobre en même temps, octobre au rose, leur association, moi je m'étais dit pourquoi pas, l'idée permettait de rassembler toutes les activités ensemble et se dire voilà, on est parti pour une journée avec plusieurs messages, consommez local, faites attention, faites des pistes pour les dames, etc. Enfin, ça me semblait moi quelque chose qui pouvait se mettre ensemble et se réunir pour qu'on nous entende de loin. C'est juste à quelle heure aujourd'hui qu'on peut venir ? C'est des heures, on va dire classiques, donc ici ça va jusqu'au midi, on va reprendre à deux heures et ils vont rester jusqu'à environ quatre heures. Donc ils sont présents, ils ont quelques articles à vendre, mais ils ont surtout les oreilles à écouter si quelqu'un avait des questions encore. On a toujours une peur quand on nous annonce des choses qui ne sont pas forcément évidentes et le fait d'avoir des personnes qui soient là et qui écoutent et qui informent ou qui éventuellement expliquent. Après je ne vais pas leur faire leur thèse, ils vont l'expliquer mieux que moi. Mais voilà, je suis content de les avoir aujourd'hui chez moi. Après les ch'tis coureurs il y a quelques mois, c'est une autre association qui est également à l'Urban, qui est présente dans plein de choses. On les reconnaît, jaune pour les ch'tis, rose pour leur asso. Donc voilà, c'est super. Venez nombreux, on est présent, on vous attend. Merci François. Donc c'est quoi votre association justement ici au Garage Auto des Fossés ? Oui, notre association c'est donc vivre l'avenir avec la CDB Team. Donc c'est vrai que c'est une association qui est donc implantée sur le Cambrésil. La chance que l'on a c'est d'avoir, la chance que nous avons c'est d'avoir justement un lieu qui nous a été octroyé par M. le maire de Caudry, Frédéric Bricou. Donc ça s'appelle le Phare et c'est situé devant l'école Côte d'Orsay, 40 Ruchansy. Donc c'est très important justement, tout à l'heure M. Bricou en a parlé, de profiter de, enfin c'est un mois qui est consacré justement au dépistage organisé, au dépistage que les personnes devraient faire lorsqu'il y a un doute, de consulter leur médecin et qui saura automatiquement les orienter. Voilà, donc avec Avenir Jeune on a justement prévu une marche qui aura lieu le 19, mercredi, 19 octobre et on espère que les personnes pourront venir avec nous, enfin se mobilisent et voilà donc c'est un petit clin, enfin c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc... Vous accompagnez aussi les gens qui sont malades ? Alors justement dans le lieu qui s'appelle le Phare, on a appelé le Phare de l'espoir, il y a une association qui est un espace ressources cancer qui s'appelle EMERA et qui justement permet aux personnes qui sont atteintes par le cancer ou les proches de pouvoir bénéficier de professionnels tels le psychologue, un sophrologue, enfin différentes personnes qui sont vraiment d'une grande aide dans ces moments-là. Et voilà, donc c'est vraiment un grand plus pour nous. Mais je répète, c'est vraiment quelque chose qui permet, qui est donc destiné aux personnes du Cambrésil. Les horaires d'ouverture de votre antenne ? Alors, depuis l'an dernier, on a prévu une permanence qui a lieu au Phare. Donc chaque mercredi de 14h à 16h, c'est très important parce que c'est pour permettre aux personnes de les recevoir, de les orienter, parce que c'est vrai que plus notre association sera connue, mieux ce sera pour les personnes concernées. Et c'est vrai que le plus difficile est de franchir le pas, parce qu'on a toujours beaucoup d'appréhension par rapport à ce qu'on peut éventuellement avoir envie de... Si on ne connaît pas, c'est vrai que c'est toujours difficile. Déjà, le savoir, les médecins quand ils le disent déjà, c'est déjà un coup. Donc, venir à votre association, je crois que ça permet aussi de parler et peut-être de parler avec des autres qui sont atteints justement de cancer. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une crainte qu'on peut avoir parce que c'est très compliqué. C'est sûr de recevoir justement cette annonce. C'est très difficile. Mais justement, le fait de rencontrer d'autres personnes, c'est ce que vous disiez, c'est quand même une... Enfin, je vais dire une chance entre guillemets, puisque c'est quand même quelque chose de difficile. Mais c'est vraiment très appréciable. Et on en a besoin. J'ai vu sur votre page que vous aviez un bateau. Enfin, ce n'est même pas un bateau, c'est on dirait un dragon. Ça, quel effigie pour vous ça ? Alors justement, les références, donc ça s'appelle un dragon bot. C'est un bateau qui a donc une forme de pirogue, qui a une tête et une queue de dragon justement, qui symbolise la force, la combativité, la combativité que l'on peut avoir face à la maladie et ses effets secondaires. Donc, c'est vraiment une activité physique qui fait beaucoup de bien. C'est vraiment adapté. Ça a été instauré par un médecin canadien, le docteur McKenzie, qui a donc dû se battre. Parce que justement, il y a quelques années, on ne voulait pas entendre que quand on avait eu un cancer du sein, surtout quand on a eu une mastectomie, enfin une ablation, il ne fallait pas bouger le bras, il fallait faire très attention. Aujourd'hui, vous êtes là pour justement essayer de vendre, faire avancer votre association, dire que vous êtes là pour eux. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre stand ? Oui, donc ce qu'on appelle des goodies, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir justement perdurer au niveau de l'association, et puis avoir des... On a donc ce que vous... Voilà. Donc, on a notre affiche, justement, qui nous représente, parce que... Avec une belle phrase. Voilà. Donc, ce qui nous ressemble est à souhaiter à personne, ce qui nous unit est à souhaiter à tout le monde. Une belle amitié sur un même bateau. Et ça, je peux vous affirmer que c'est vrai. C'est vraiment ce que l'on... On fait vraiment une équipe très soudée, et on fait... On a vraiment la chance d'être en... Enfin, quand on se retrouve... Alors, sur le bateau, c'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais on n'est pas là non plus pour se lamenter, etc. On rit, et on profite... On fait l'entraînement sur le canal de Saint-Quentin. On embarque à Cambrai. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment de pur bonheur, d'évasion. Voilà. C'est super. Et pourquoi le phare de l'espoir, justement ? Alors, le phare de l'espoir, justement, le phare, généralement, c'est ce qui nous guide. C'est ce que l'on repère. Donc, c'est un mot qui est très évocateur, au niveau de la mer, bien sûr, par rapport au bateau. Mais nous aussi, on a vraiment trouvé que c'était approprié à notre association. Alors, le phare de l'espoir. Voilà. L'espoir de guérir, l'espoir d'avancer. Et puis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pour les personnes concernées et aussi les proches. Et ça, c'est très, très important. Oui, parce que les proches aussi souffrent de, une faute d'une annonce, souffrent de la maladie. Tout à fait. Et quand on est proche, on est impuissant. On ne sait pas quoi faire, quoi dire. C'est très compliqué. Et bien sûr, la personne qui ressent la maladie, c'est aussi, enfin, ce n'est pas très, ce n'est pas facile du tout. Mais les proches, oui, également. Oui. Donc, c'est pour ça d'avoir un soutien. C'est extrêmement important. Eh bien, merci. Je crois que tout est dit. À part de vous retrouver ici, au Garage des Fossés, tout ce samedi, ici avec le patrimoine du commerce. Tout à fait. Eh bien, merci. On vous attend. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très, très vite et à très bientôt sur Codrévision.fr, la Web TV autour du Codré-Z. Et puis, n'hésitez pas d'aller voir tous les commerçants participant à cet événement aujourd'hui, ici dans Codré. Ciao, ciao, soyez prudents. À très, très vite et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501